Salut tout le monde, c'est Kiwi ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Frostpunk. Du coup, c'est la deuxième vidéo de la journée, les amis. Et c'est également le dernier épisode de cette série. Alors, sauf si, voilà, vous me dites en commentaire non, on veut que ça continue pour xx raisons. Mais pour être honnête, je trouve que la série se répète. Parce qu'en gros, à chaque fois, je dois un peu me battre avec les mêmes choses. Donc avec le froid, avec ceci, avec cela. Donc même si on a eu un petit passage, on va dire, avec les londoniens et tout, bon, ben... Enfin, voilà, c'est pas... Ouais, je sais pas. Je trouve vraiment que la série, que ça se répète... Alors là, je recherche, en fait, la lentille... La lentille dont il parle, mais je le vois pas. Ah, c'est là, punaise ! Je l'avais pas vu, il était tout ici. Attends, c'est bien ça que je dors. Ouais, c'est ça. Ok, punaise, alors c'est quoi ça ? La station d'instruments de mesure avancée dans la balise nous permet de juger l'intensité des tempêtes en approche. Ah, mais attendez, ça peut être bien, ça, en fait. Donc, ouais, voilà, comme je disais... Ben voilà, je trouve que la série se répète un peu, que... Ouais, qu'on doit plus ou moins combattre tout le temps les mêmes choses, vous voyez ? Donc là, attendez, il me reste 9h, mais dans 5h, il me ramène 800, donc normalement, on est bon, si je dis pas de bêtises. Sachant que le froid va revenir un petit peu... Supportable, on va dire, parce que là, je pense qu'on va remonter à moins 60 degrés. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le temple a influencé des jambes, parfait. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Une prostitution nocturne commence près du générateur, vous voyez un petit peu. Ok, donc là, ils font le tour, les amis. Vous savez quoi, je vais prendre une petite photo de ça. Hop. Mince. Voilà. Ah, ok. Donc là, on est bon, voilà. Donc, il me reste 5h, mais avec les gens-là qui vont arriver, on est bon, normalement. Ouais, ça, on a de quoi tenir 7h, mais 7h, c'est le temps que les gens se remettent à bosser, donc... Ça va, on va dire. Angelure sévère. Ah, rip. Une mère affamée. Ah, le problème, c'est que j'ai peut-être pas de ration. Capitaine, une femme est venue vous voir. Elle souhaite avoir plus de nourriture, mais les cliniques disent qu'elle a déjà reçu sa part. Je vous en supplie, capitaine, vos hommes ne pensent pas à mal, mais ils ont fait une erreur. J'ai besoin de deux rations pour moi et une pour mon enfant. Le problème, en fait, dans ce genre de situation... Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, parce qu'apparemment, j'ai pas eu deux rations, mais... Le problème, en vérité, de faire ça, c'est qu'en fait, les gens, vous voyez, on va dire, bon, bah, ok, je donne deux rations pour elles. Et il y a les gens d'un côté qui vont se dire, ah, pourquoi elle a eu deux rations en plus et pas nous ? Et du coup, vous voyez, genre, ils vont eux aussi nous demander, et en fait, c'est vite la merde, donc... Ce genre de choses, les amis. Ouais, alors, légèrement... Ça a beaucoup diminué, quand même, je trouve. Allez, on avance. En fait, j'aimerais voir ce que ça donne ça. Mais effectivement, c'est une quête que, je sais pas, j'ai pas... J'ai jamais trop... Bah, j'en suis jamais trop occupé, en fait. Et, euh... Ouais. Oh là ! Des voiles de nourriture provoquent des émettes. Oh, ça commence à sentir le pâté, là, je vous avoue, les amis. Capitaine, nous avons enquêté sur les différences entre l'utilisation de viande crue et la production des cantines. Tout pour t'accroir que les cuisiniers volent de la nourriture. Quoi ? Les gens sont furieux. Oh, les bâtards. Nous avons capturé un suspect. Ils disent d'avoir voulu préparer leur famille à la tempête, qui empêchera d'obtenir plus de nourriture. Euh... En vrai, je pense que je vais mettre ça. J'ai pas envie de le bannir, parce que j'ai besoin de main d'oeuvre. Mais j'ai pas envie non plus de le laisser en mode, vous voyez. J'ai envie quand même qu'il y ait un... Ah, cool, là, j'ai un nouvel automate. Ça, c'est bien, par contre... Qu'est-ce qu'on a ici, là, d'ailleurs ? Poste médical ? Ah, bah, voilà. Comme ça, je vais pouvoir avoir... Des gens, là-dedans. Promesse sur les soins tenus. Ah, bah, nice. Voilà, et le sport augmente. Donc là, je vais me faire la quête, là. En bas. Euh, j'espère, par contre, que je vais réussir à produire suffisamment... Ça me paraît compliqué, quand même, hein, parce que là... Ouais, ça me paraît très compliqué, les amis. Euh, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des survivants ont atteint la ville. Ah, nice. Nice, nice. Très bonne chose, ça, les amis. Très bonne chose. Punaise, ça va encore baisser, encore baisser. Donc, on va atteindre du moins 80 degrés. Poste de collecte. Donc là, je vais rajouter, du coup, un ingénieur. Ah, où c'est qu'il manque de la main-d'oeuvre, les amis ? Non, là, Siri, bon, bah, vas-y, hein. Attends. Il fait frais ? Ah, non, non, non. Vous savez quoi ? J'ai pas les moyens, niveau charbon, de faire ça. Là, ils sont de 3 sur 5, donc je vais y mettre des ingénieurs. Ici, c'est 9 sur 10. C'est un poste de collecte très important, les amis. Espaces de stockage plein. Ouais, bah, en fait, j'ai l'impression que là, j'ai un poste de collecte, ici, qui récolte pas grand-chose. Ah, mais j'ai qu'un seul poste de collecte ? Non, j'en ai deux. Ah, et là, en fait, j'ai un automate. Et je pense, en fait, qu'avec l'automate, ils arrivent pas à gérer le truc, quoi. Attendez. Ah, j'avais pas fait la recherche mince, je croyais. Bon, bah, tant pis. Ici, dans la serre, on a besoin de bouffe, de toute façon. Ici, c'est quoi ? La cabane de chasseurs ? De toute façon, j'ai pas d'ouvriers, donc... On va aller me résoluer. Alors, voyons voir, les amis. En fait, là, je réfléchis. Par contre, ils ont l'air de se geler les miches là-dedans. En fait, là, je comble les trous, vous voyez. Et pourtant, là, vous voyez, j'ai une pile. Alors, peut-être... Pourtant, vous voyez, ce poste de collecte-là... Mais celui-là, en fait, il a rien autour. Pourquoi ? Parce que lui... En fait, ouais, j'ai l'impression que lui, il faudrait que je le mette comme ça. On va voir, on va voir les ennemis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore quelque chose qui a besoin de mon aide, là ? Bon, ça va, ok. Ah, ils sont en attente, ouais, effectivement. C'est ça, en fait, le bruit. Ah, des survivants encore. Nice. Un groupe de personnes à peine en vie qui se cachent dans les terriers creusés dans la neige. Ouais, alors, eux, ils ont l'air un petit peu en désespoir, quoi. Genre, je t'avoue que... Toutes ces personnes sont artistiques de la mort. C'est un miracle qu'elles soient encore en vie. Leur terrier de neige n'offre qu'un tout petit peu de chaleur de cet endroit-glace. Ils ne tiendront pas un jour de plus si nous ne retournons pas immédiatement en ville. Bon, j'ai sept enfants et douze ouvriers. Je vais les ramener à la maison. Voilà. Voilà, on les ramène, les amis. Donc là, ils sont en mode temps libre, vous voyez. Et donc là, c'est la merde. Parce que là, en fait, je n'ai pas assez de charbon pour tenir toute la nuit, vous voyez. Malgré le fait qu'ils m'en récupèrent. Donc bon, on va voir. Je devrais peut-être éteindre deux, trois trucs, en fait, histoire de tenir la nuit, vous voyez. Par exemple, ici, on est confortable. On n'a pas besoin, en vérité, peut-être d'avoir ça. Et peut-être même chose par là-bas. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ok, non. Cela, ça va peut-être la garder. Mais ici, par exemple, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être en mode ultra chaud, vous voyez. Ah ouais, mais là-bas, c'est quoi là-bas ? C'est quoi ici, là ? Une serre chauffée. Ah ouais, mais j'ai quand même envie de leur laisser ça, mais... Ici, là, on a quoi ? Une maison de soins. Ouais, mais ça, c'est pas mal. C'est vrai que la maison de soins, eux, on s'en fout. Donc c'est supportable, donc ça va. Poste médical, on va laisser comme ça. Le temple, ok. Ok, je pense que là, on peut gagner un petit peu d'heures. Besoin urgente de soins. Oh là là. La population manifeste dans la rue, le nombre de malades non traités est augmenté. Pourtant, vous semblez ignorer le problème. Oh bah, vous rigolez ou quoi ? Je construis des temples et tout. Enfin, pas des temples, mais des maisons de soins, pardon. Ok. Trois jours. Ouais, mais ça, ça va être compliqué. Disperser la foule. Je pense que je vais disperser la foule et on verra ce que ça donne. Par contre, pourquoi j'ai autant d'affamés, là ? Ah ouais, mais là, en fait, ouais, ça, c'est vrai que c'est la merde, en vrai. Est-ce que, du coup, je peux créer un nouvel automate, peut-être, quelque part ? On va voir, on va voir. Deux heures. Eux, ils arrivent dans deux heures. En vrai, il y a peut-être moyen que ça passe. Dix décès. Ouf. Et on n'a plus de charbon. Ils voignent de l'apocalypse. Capitaine, une douzaine de personnes sont alcoolisées dans les rues. Ils s'en sont pris à des femmes. Leur hurlant qu'elles devaient s'amuser, car de toute manière, elles allaient bientôt mourir à cause de la template. Que devrions-nous faire ? Bah, écoute, on va faire ça. On verra. Oh, ça augmente tellement. Le générateur va s'arrêter. Donc là, heureusement que j'ai eu ma livraison de charbon. Mais je vous avoue que... Voilà, il ne reste que deux heures, de toute façon. Donc là, ça va être compliqué, je pense. Voilà, donc là, il y a l'air d'avoir des gens qui vont commencer à bosser. Donc les éclaireurs rentrent. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est vrai qu'ils avaient tout ça. C'est bon. Là, on a la force qui commence à revenir. Donc on va... Voilà. Remettre ça, les amis. Donc de toute façon, là, je vous avoue, je m'en fiche un peu parce que de toute manière, je vais arrêter la game là. Donc on va aller là, les amis. Un crevasse. Je veux dire, on va peut-être trouver des vivres. Donc... Ouais. Ah, mince. Je veux dire, on va peut-être trouver des vivres ici. Là, on va repeupler, en fait, les endroits où les gens sont morts. Donc on va mettre des enfants, de toute façon. Hop. Ah, je n'ai plus d'enfants. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je n'ai plus d'enfants. Je suis un peu dégoûté. Ici, je peux y mettre des ouvriers. Donc voilà. Donc là, de toute manière, comme je vous ai dit, je m'en fiche un peu. J'attends juste là que ça soit fini pour voir, en fait, ce que ça peut donner. Et on arrêtera la vidéo. De toute manière. Donc... Allez, voilà. La recherche sur les balises est finie. Du coup, qu'est-ce que ça va donner ? Par contre, là, dites-vous qu'on va atteindre les moins 90 degrés. Donc là, en fait, si on... En fait, là, à ce niveau-là. Si on n'a pas... Ok. En fait, si on n'a pas... De... Comment ça s'appelle ? Suffisamment de rations et de charbon. En fait, on peut dire adieu à notre... À notre ville. Capitaine, les scientifiques n'arrivent pas à y croire. Mais ils ont vérifié plusieurs fois leurs calculs. Ils disent que les vents accompagnant de tempête vont causer une chute brutale dans la température comme jamais auparavant. La chasse sera t'impossible et les serres chauffées vont geler. Toutes les personnes en dehors de la ville vont mourir. Nous aussi, si nous ne chauffons pas... Voilà, vous voyez ? Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme défi ? Ah ouais ! Rappeler des éclaireurs. Waouh ! Donc ça, je dois les rappeler. Ah ouais ! Donc ça veut dire qu'en plus, évidemment, j'aurai plus de livraison de charbon tous les jours. Donc ça veut dire que là, en fait, j'ai 800 de charbon qui perd, en fait. Je dois rechercher la puissance du générateur 3. Je dois rechercher le couplage. Et je dois collecter au moins une semaine de provision de nourriture pour chaque citoyen. 2700 rations ? Ah ouais, mais là, en fait, c'est compliqué. C'est... Ouais, là, c'est méga compliqué pour le coup. Et il ne nous parle même pas du charbon, pour le coup. Donc ouais, là, en fait, là, les défis vont commencer à être vraiment compliqués. Donc voilà, les amis. Bon, bah, c'est la fin de la série. Voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que... J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez passé, du coup, un bon moment en ma compagnie. Donc les amis, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle... Sur les séries qui sont en cours. Et voilà. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501